le petit matin après une nuit dans les grains le soleil va se lever et j'espère qu'il y aura moins de grains en tout cas la lumière est douce à cette heure là il fait encore chaud c'est cool allez bonne journée salut à tous le soleil ambiance grise on approche du 40e je suis pas désolé quand on y est 39 seves ce matin un clip nouvelle Tom a eu un souci sur son bateau on l'a fait une belle bagarre on s'est échappé de P2 c'est incroyable j'arrive à faire un peu comme la paire je me rappelle quand j'avais 25 ans un bateau comme ça j'en étais bien incapable pas la maturité en tout cas j'ai déjà à 50 donc pour moi monter le moral pour faire un petit lot de carry pour l'automation ça en merde c'est du luxe donc j'ai profité ce matin parce que j'ai un peu moins de pression évidemment je regarde moins les vides que quand j'avais Tom la perche il me bousculait j'en ai profité pour ranger je vais tirer le bateau vérifier plein de choses aussi que je vérifiais pas parce que j'étais toujours dans un rythme de course et trainé avec Tom c'est vrai que je me disais qu'on était pas forcément le bon rythme on a permis de partir mais là c'est changement d'ambiance donc il faut changer aussi de façon de naviguer donc voilà merci Alice pour ce fameux lot de carry qui a beaucoup de succès je crois dans la flotte parce que j'ai fait le transporteur pour Armel VTH et il y avait un plaquet de lot de carry dedans donc petite Armel je te souhaite aussi une bonne lot de carry ciao bye bye salut à tous sur la Banque Populaire 11 on est au large de très au large même de Rio de Janeiro on est en train de terminer le contournement du Brésil qui est quand même très très grand et voilà on descend vers le sud au portant il y a un petit peu d'air une vingtaine de noeuds là et ça va pas mal en vitesse il fait toujours chaud toujours habillé en tenue légère dès qu'on fait les manoeuvres ça transpire pas mal et là la suite du programme ça va être une longue descente vers le sud pour aller contourner l'anticyclone de Saint-Hélène qui nous promet en place malheureusement la porte se ferme pour nous et du coup on fait un peu le grand tour donc on se descend vers la quarantaine normalement ici début du week-end on devrait être un peu plus habillé un peu plus dans le froid alors là tout va bien depuis qu'on est à partir de Récif on est retourné dans la course on a rattrapé un petit peu Anto qui est un peu plus dans notre reste et devant on vient d'apprendre que Tom a tapé ce matin là c'est les boules apparemment il a une voie d'eau mais c'est maîtrisé donc j'espère que ça va aller pour lui et son bateau et qu'il pourront reprendre la suite de la course le plus rapidement possible ce qu'on leur souhaite bon bah bonne journée à tous on attaque notre onzième jour de course et normalement on devrait être à bonne espérance d'ici 80 jours si tout va bien allez ciao alors pas beaucoup de vent aujourd'hui 10 nœuds de vent mais on a des oiseaux qui veut dire des oiseaux veut dire une île Fernando de Noia on a le fait de 10 degrés enfin de quelques degrés pas de 10 mais de quelques degrés pour aller s'approcher voir au plus près faire un peu de tourisme c'est probablement la dernière fois que je vais voir de la terre avant un bon moment et j'ai jamais eu trop l'occasion encore de passer aussi près alors après une nuit d'orage là ça fait un peu du bien de voir un peu de soleil voilà donc là 10 nœuds de vent le bateau avance entre 12 et 15 nœuds ça devrait être comme ça au près jusqu'à l'altitude de récif environ et après ça va accélérer un peu heureusement parce que là on se traîne un peu voilà trop beau